Cette visite du chef d'état-major de l'armée de l'air intervient quelques jours seulement après le drame qui a frappé ce corps. C'était mardi dernier, entraînant la mort de deux vaillants soldats dans le crash du super-tikano de l'armée de l'air à Sévaré et aussi après les hommages de la nation rendus par le chef d'état au capitaine Moussa Maïga, le sous-létinant Mamadou Bouakar Traoré, deux vaillants soldats de l'air et à tous les défenseurs de la nation tombés armes à la main ces derniers temps. Quelque chose de très encourageant. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, notre personnel est vraiment très très serein, très motivé et nous sommes, on peut dire, gonflés à bloc comme nous le disons dans l'armée. Le moral est très très bon. Et le chef d'état-major, le fait qu'il a partagé nous, physiquement, dans la chair, nos conditions de vie à travers le vol en super-tikano que vous avez pu voir tout à l'heure, il nous a montré qu'il est vraiment avec nous. Les hommes gardent la tête haute et nous sommes en connivence avec nos chefs qui nous ont soutenus du début à la fin. Et je pense que cela ne nous abat pas et nous gardons espoir que nous apprenons les leçons de ce qui s'est passé afin de nous améliorer et continuer de l'avant. Et notre mission qui est de défendre la nation et je pense que nous sommes soutenus par toute la nation entière. Et le général de mettre ce séjour à profit pour s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes et de faire passer le message des plus hautes autorités du pays, message de solidarité, de discipline et de respect des consignes de la hiérarchie pour le succès de l'opération. Malheureusement.